Musique Je m'appelle Dominique Trippé, je suis une militante, une militante féministe et je me suis engagée au Parti communiste qu'en 2008, ça peut paraître un petit peu curieux comme parcours, mais j'ai fait comme de nombreuses femmes, j'ai élevé mes enfants et puis lorsque je suis partie à la retraite, parce que je suis déjà à la retraite et que j'ai fait partie de ce long cortège de gens de France Télécom qui sont partis au moment de la privatisation, j'ai repris mes études. J'ai passé mon bac à 44 ans, je suis allée à l'université et puis j'ai enfin pris un engagement, c'est-à-dire que M. Sarkozy, je me suis dit que j'en avais un petit peu marre d'entendre des choses qui ne me plaisaient pas et puis moi-même de râler, donc je me suis dit qu'il fallait que je m'engage et à partir du moment où j'ai pris ma carte en 2008, ça n'a pas cessé. Donc de simple militante, je suis devenue conseillère municipale tout en étant conseillère municipale, je suis militante auprès du planifamilial, je suis militante auprès de la Confédération nationale du logement et en fait toutes ces luttes sont complètes et en complète relation parce qu'en fait on retrouve exactement les mêmes personnes. J'ai eu ce parcours d'une femme, suivie pour violence au planifamilial, que j'ai retrouvé à la Confédération du logement parce qu'elle avait besoin d'être soutenue pour avoir un dossier et puis que j'ai retrouvé encore dernièrement pour des problèmes de soins de santé et je me dis que le parti communiste, l'engagement global du parti communiste sur ce que devrait être, la façon dont nous devrions tous vivre dans la dignité, avec l'accès aux soins, à la culture, avec un revenu décent, avec l'autonomie pour les femmes, la fin des violences, la fin des dominations masculines et patriarcales parce qu'on est aussi là-dedans, cet engagement pour moi me semble complet et le parti communiste doit porter cela, il a normalement cela dans son ADN et en tout cas en tant que militante, je le porte haut et fort et je le revendique en tant que ministre. Pour moi le processus du Grand Drey, déjà d'une part c'est pouvoir se réunir, venir de toute la France, pouvoir se rencontrer et du moins pouvoir confronter la façon dont sur le terrain nos engagements sont répartis, comment ça se passe dans les différents départements de notre pays mais en même temps de se poser des questions parce qu'effectivement on est à un moment charnière, en tout cas en 2016 pour 2017. Je crois que compte tenu de la situation en France, de toute cette situation sociale, le parti communiste justement doit pouvoir apporter pas forcément des réponses, je ne prétends pas que nous ayons des réponses à tout et qu'en tout cas il faut qu'on convainque avant les personnes qui nous rejoignent ou les personnes qui nous écoutent ou qui sont auprès de nous que nous avons des solutions pour vivre ensemble dans ce pays complètement dénué de tout ce que nous fait vivre ce gouvernement et le capitalisme parce que ce gouvernement qui devait vaincre la finance, qui devait au moins le combattre, nous a trahis depuis le début et pour moi ça c'est insoutenable. Je ne sais ce que 2017 va apporter, en tout cas nous sommes là pour confronter nos idées, pouvoir ensuite avoir peut-être ensemble un but commun pour ces élections 2017 et en tout cas pour rassembler et montrer que nous sommes bien une force de gauche, l'une des forces qui n'avons pas trahi nos engagements et qui sommes toujours solidaires sur le terrain, au jour le jour. Je suis ici au Congrès, il n'empêche que je suis toujours contactée sur le terrain et que j'arrive à régler même ici des choses qui se passent sur le terrain, des expulsions, des problèmes de logement, des problèmes de maltraitance, etc. Nous sommes, je pense, en tant que communistes, je crois que tous les camarades qui sont ici le démontrent, engagés 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an en tant que militants et en tant que communistes. Là c'est notre indienne.